La semaine dernière, nos candidats jouaient sur le jeu Thunder Force 3 sur Mega Drive, changement de décor aujourd'hui, puisqu'ils jouent sur le jeu First Samurai, un jeu qui tourne sur Atari ST. First Samurai, c'est un jeu dans lequel nos deux héros vont affronter toutes sortes de mutants, de robots et d'humanoïdes. C'est Pascal de l'équipe numéro 2 qui est pour le moment en tête avec 8000 points. Pascal vient de 7 et il est assisté pour les questions quiz de Julien. Voilà, Pascal vient de perdre une vie, relax Pascal. Dans l'équipe numéro 1, c'est un autre Pascal qui suit le premier Pascal avec un score de 6 225 points. Pascal vient de Horstatt et est assisté de Sébastien pour les questions quiz. Amiga, numéro 3, Ultima 7, un jeu de Mindscape sur PC compatible. En numéro 4, Star Trek d'Electronic Arts sur PC compatible. Et enfin, numéro 5, Ultima Underworld de Mindscape, toujours sur PC compatible. Le top jeu vidéo, vous le retrouverez tous les jours sur Fan Radio. Avec qui ? Avec 13. Nous approchons de la fin du championnat et c'est à nos candidats couillis Sébastien et Julien d'entrer dans la bagarre. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. La première question vous êtes envoyée par Pascal Pichon qui habite Saint-Jean-de-Toire. Quel est le nom du prochain ordinateur d'Atari ? Falcon. Sébastien, Falcon, très bonne réponse, plus 2 points. Deuxième question, quel était le nom de la première console d'Atari ? Atari 2, 2600. Sébastien, Atari 2600, bonne réponse, plus 2 points. C'était une question de Patrick qui habite Mortagne. Et enfin, la troisième question envoyée par Laurent qui habite Roy-Malmaison. Parmi ses 3 éditeurs de jeux sur Atari, quel est celui qui n'est pas d'origine française ? Lauriciel, Infogramme ou Océan ? Océan. Sébastien, Océan, plus 2 points. C'est formidable, 6 points grâce aux questions quiz. Merci à Pascal, Patrick et Laurent, vous gagnez les abonnements à Tilta et à Console Plus et des compacts disques avec les meilleures musiques de jeux vidéo et la bande-son de MicroKids. Il ne reste plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Fin du championnat, c'est Pascal de l'équipe numéro 2 qui remporte la victoire avec 38325 points contre 24200 points pour Pascal de l'équipe numéro 1. Pascal de l'équipe numéro 2 s'est donc marqué 5 points à son équipe, mais, 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 l'équipe numéro 1 a répondu bien aux 3 questions quiz et marque donc un total de 6 points. Et c'est donc Sébastien et Pascal qui remportent par 6 à 5 les 2 mégadralles vertes par Micromania. On les applaudit. Pour tout Pascal et Julien, des bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements, on peut les applaudir aussi, ils l'ont bien mérité. Et pour nos 4 candidats, qu'ils soient gagnants ou perdants, des compacts disques MicroKids, des t-shirts et des pins clignotants. A vous jouer maintenant une super Nintendo à gagner sur le 3615F3 rubrique MicroKids. Pour la gagner, il suffit de répondre à ces 3 questions. La première, entre ces 3 ordinateurs, quel est l'intrus ? Amiga 500+, Amiga 600 ou Amiga 800 ? C'est une question qui nous est envoyée par Olivier qui habite Thiel Château en Belgique. Deuxième question, signée Gérard de Couenou dans Finistère. Comment traduit-on en français Entertainment dans Nintendo Entertainment System ? Et enfin, la dernière question quiz. En quelle unité se mesure la mémoire d'un ordinateur ? C'est une question de Eric qui habite Strasbourg. Pour participer à ce jeu, ne simple qu'un postal que vous nous envoyez l'adresse. Merci. Merci.